Maintenant à Québec, négociations dans le secteur public et la ministre Lebel qui invite les syndicats à simplifier leur liste de demandes et elle s'engage d'ailleurs à le faire elle-même. Claudie, elle en fait une condition au maintien de ces primes de rétention qui devaient prendre fin. Oui, on avait annoncé qu'elles prendraient fin le 30 septembre prochain parce qu'il n'y a pas de convention collective, donc ces primes tombaient à échéance. On a accepté du côté du gouvernement de les prolonger jusqu'au 15 octobre en échange d'avancées significatives à la table des négociations. Et ces avancées, vous l'avez dit, c'est un élagage, pas simplement une simplification, mais vraiment un élagage des demandes syndicales et des demandes gouvernementales dans l'espoir d'arriver à une entente d'ici Noël. Alors ce que demande Sonia Lebel, c'est de simplifier jusqu'à cinq ou six demandes précises par table de négociation, des demandes sectorielles. Elles s'engagent à faire de même, donc à prioriser en quelque sorte les demandes. Et si les syndicats acceptent, elles pourra prolonger les primes. Lorsqu'on parle de primes, Marianne, on ne parle pas nécessairement de primes COVID. On parle de primes de rétention, par exemple, ça peut être un montant d'argent supplémentaire pour inciter des infirmières à faire des chiffres qui sont moins intéressants, donc à travailler de nuit, par exemple, des corps de travail qui sont moins intéressants. On peut écouter Sonia Lebel là-dessus. Si elles sont essentielles pour les syndicats, bien elles vont faire partie de leur liste et on pourra en parler. Puis je pourrais donc entendre de leur part que l'argent qui est disponible pour cette négociée, bien ils veulent que je la mette pour l'essentiel dans des primes. Est-ce qu'elles sont toutes essentielles? Est-ce qu'elles sont toutes efficaces? Il faut se permettre d'en parler. On ne peut pas, pas parce qu'on est le gouvernement qu'on peut payer sans résultat dans une négociation, c'est l'argent des contribuables. Ces primes, Marianne, peuvent représenter plusieurs milliers de dollars, parfois, pour certains travailleurs. Elles étaient essentielles et dans les demandes syndicales. Alors, est-ce que les syndicats ont accepté la demande de Sonia Lebel là-dessus? Je vous invite à écouter François Henault, qui est vice-président de la CSN. On peut l'écouter. On nous met un peu le gagne s'attendre par rapport aux primes. Ces primes-là, en fin de compte, on aurait tout simplement se concentrer sur la négociation et dire que les primes vont être là jusqu'à la fin décembre. La ministre a dit que l'objectif, c'est d'avoir un règlement pour la fin décembre. Et on a le même objectif. Bon, alors, à voir maintenant si ça va se traduire par des avancées significatives à la table de négociation. Parce qu'on négocie toujours, Marianne, ça c'est la bonne nouvelle. Entre-temps, il y a quand même des mandats de grève qui sont votés un peu partout. Donc, il pourrait y avoir une grève dans les prochaines semaines si ça ne débloque pas. Ici, à l'Assemblée nationale, les partis d'opposition parlent carrément du chantage de la part du gouvernement. Donc, à suivre. Voilà, Marianne. Merci beaucoup, Claudie. Au revoir. Je vous en prie.